Bonjour, alors dans cette leçon, on va apprendre les organigrammes. Donc un organigramme, c'est une espèce de diagramme que vous en voyez là, avec différentes formes, des trapèzes, des losanges, des rectangles, etc. Ça représente un algorithme, autrement dit, un programme qu'un ordinateur va devoir exécuter. Pour le concevoir, il faut évidemment pas mal de réflexions, d'où l'idée de construire ces organigrammes, parce qu'on n'a pas toujours des idées claires pour obtenir un résultat juste par ce qu'on veut effectivement faire faire à l'ordinateur. Donc on va utiliser pour ça LibreOffice Draw, que je vais vous montrer un petit peu. Alors, il suffit ici de prendre mon document ODG, que je viens de vous montrer. Voilà, peut-être que je peux zoomer un poil plus. Mettre peut-être mon exemple un petit peu de côté, on va envoyer. Voilà, et puis essayer de le reproduire juste à côté, pour vous montrer un petit peu les différentes formes et comment ça s'utilise. Premièrement, je vais commencer par un parallélogramme pour introduire les données. Donc les outils pour l'organigramme sont là. J'ai le, voilà, organigramme données. Donc c'est effectivement une donnée que je vais devoir introduire au départ. J'introduis un nombre, je fais mon parallélogramme, je clique deux fois dedans, j'écris nombre. Et je peux même si je veux mettre plusieurs lignes, trois lignes, enfin bon là en l'occurrence, une ligne suffit. Donc j'ai fait un tout petit. Puis bien sûr, je vais mettre en dessous le losange qui est là. Le losange que je trouve également dans organigramme ici, il est là. Je le fais de la taille qu'il faut pour écrire le texte dedans. Voyons, à peu près comme ça, ça doit jouer. Et puis je vais mettre à l'intérieur, nombre plus grand que zéro. C'est la question que la machine va devoir se poser pour répondre par oui ou par non. Et puis, évidemment, je dois représenter ces petites flèches qui sont là. Ces petites flèches, je les représente non pas simplement avec une flèche ici, mais je vais prendre un connecteur. Donc, ce connecteur me permet de relier des objets d'organigramme. Voilà. Si vous constatez que si je déplace mon objet là, la flèche suit, c'est parfait. On aimerait bien la mettre toute droite, la flèche, mais bon, je n'arrive pas. Alors, le plus simple à faire dans ce cas-là, c'est de se dire, bon, allez, on va faire aligner correctement tout ça par la machine. Bouton de droite, aligner, centrer, et puis comme ça, la flèche n'a plus de zigzag. On peut continuer par une forme rectangulaire, dans laquelle je vais mettre des opérations à exécuter. Là, il s'agit juste de faire un calcul, racine carré des nombres, mettre le résultat dans R. On est d'accord, j'ai déjà vérifié que le nombre est plus grand que zéro. Donc, si la réponse est oui, je fais cette opération-là. Alors, on va ici, on va prendre cette fois un rectangle. On le met, même s'il n'est pas bien centré, ce n'est pas grave, on va le centrer tout à l'heure. On met le texte dedans, enfin bref, on y va. Cela dit, si vous voulez mettre une petite flèche, des caractères spéciaux ou je ne sais quoi, vous faites insertion, caractères spéciaux, parce que ça ne se trouve pas sur le clavier, et puis dans le caractère spéciaux, on a des tas de trucs ici. Par exemple, une flèche que j'ai trouvée là, une racine carré que j'ai trouvée là, enfin bon, etc. Puis ensuite, on va mettre de nouveau les connecteurs, donc un connecteur qui va de là à là, voilà, etc. C'est la même chose qui se répète pour les affichages des données avec cette forme bizarroïde, ou bien la fin, avec ce truc arrondi. Bien sûr, on peut ajouter autant de connecteurs qu'on veut, comme par exemple un connecteur là, qui viendra n'importe où ici. On se rend compte que ce connecteur, il doit s'écarter un petit peu, parce que sinon il marche un petit peu sur les formes. Si on veut écrire du texte ici, oui, non, on a bien obligé d'utiliser un outil qui est là, outil texte, je mets un petit rectangle, hop, si il n'y arrive pas, il faut que je reprenne là, dans ce zone de texte. J'ai du mal cliqué, et puis j'écris non, et puis à ce moment-là, j'écris non sur la flèche. Toujours ne pas oublier d'aligner mon rectangle, parce que là, il n'est pas bien aligné, la flèche fait des zigzags, enfin, vous pouvez la laisser comme ça aussi. Je crois que je vous ai montré un petit peu tout ceci, comment ça fonctionne. Vous pouvez découvrir vous-même tous les outils que vous avez dans Organigram ici, et puis les connecteurs qui sont ici. des connecteurs avec des arrondis, toutes les formes possibles avec des flèches, etc., ou sans flèche. Voilà, je crois que, merci de m'avoir écouté.